Bonjour à Mademoiselle Smith et à son globe préféré ! Que cette belle journée commence ! D'abord, le maquillage. Le globe est bien comme il est ! Moi, j'ai besoin de ma trousse à maquillage en forme de crayon. Coupe le fond et le goulot d'une bouteille en plastique. Découpe un rectangle. Fais un trou dans une bande de papier mousse. Colle une fermeture éclair aux dimensions adéquates sur le trou et colle la pièce sur la bouteille. Enveloppe la bouteille dans du papier mousse jaune. Forme un cône et fixe-le d'un côté. Enfonce un morceau de fil de fer dans un cercle de papier mousse jaune. Fixe-le de l'autre côté. Enfile des éponges à maquillage rose sur le fil de fer. Courbe le fil à la fin. Couvre la jointure avec du papier mousse brillant. Trace des lignes sur le corps du crayon à l'aide d'un marqueur. Colore la pointe et la mine du crayon avec de la peinture acrylique. Il y a des éponges à maquillage sur mon crayon à la place de la gomme. Et voilà ! Il faut que je sois la plus belle des profs de l'école aujourd'hui. Hum, quel look je devrais porter aujourd'hui ? Vert ou violet ? Heureusement que mon fard à paupières scintillant est toujours à portée de main. Mets du fard à paupières pailleté dans une palette vide. Utilise des restes de maquillage. Enduis la palette de peinture acrylique. Ajoute un logo d'une marque orthographiée avec une faute. Voyons ce qu'on a par ici ! Oh, émeraude ! C'est exactement ce qu'il me faut ! C'est ma couleur préférée ! Je brille tellement ! Je vais pouvoir aveugler toute la classe ! C'est tellement beau ! Il me manque quelque chose. Comment j'ai pu oublier ma mouche préférée ? Ou mon kit de mouches de tous les jours. Dilue de la peinture acrylique avec de l'eau et applique-la sur une boîte en carton. Utilise une pipette. Dirige un flux d'air dessus. Ça créera un effet marbré. Enveloppe un morceau de mousse ovale dans de la feutrine. Découpe des cercles dans du papier mousse auto-adhésif. Ce seront les mouches. Place la base en mousse dans la boîte. Et place les mouches par-dessus. Hum, quelle mouche je devrais choisir ? Celle-là ? Non ! Je dois briller aujourd'hui ! Une mouche à paillettes sera parfaite ! Mademoiselle Smith a oublié son accessoire principal. Ses lunettes scintillantes ! Colore la monture des lunettes avec de la peinture acrylique. Saupoudre-les de paillettes pendant que la peinture est encore humide. Fixe-les avec de la laque à cheveux. Et voilà ! Maintenant, elle est parfaite ! On verra Mademoiselle Smith même depuis le fond de la classe ! Le style de notre prof est unique. Le sac de Mademoiselle Smith ressemble comme deux gouttes d'eau à un pince-note. C'est incroyable ! Plie une feuille en carton. Forme la base du sac. Enveloppe-le dans du papier mousse noir. Fais pareil avec des triangles en carton. Et fixe-les sur les côtés du sac. Plie deux grands câbles en forme de hanse. Reproduis la forme des pinces métalliques d'un pince-note. Colore-les avec de l'émail argenté à base d'eau. Coupe un tuyau d'isolation et pein-le en noir. Colle les morceaux au-dessus de la pièce principale en guise d'attache. Glisse les hances dedans. Ce sac en forme de pince-note est la tendance la plus en vogue de la mode scolaire. Je vais organiser une petite séance photo stylée. Puis, poster les photos sur le site web lesmeilleurprof.com. Je suis une super star de l'enseignement. Oh, cette balade m'a épuisée ! Mon fidèle globe est toujours avec moi. Il est temps de faire les moyennes de mes élèves. Où est ma calculatrice ? Plie les deux côtés d'un morceau de carton. Colore-le avec de la peinture acrylique de la même couleur que ta calculette. Colle la base en carton sous la calculatrice de manière à laisser un espace entre les deux. Hum, les bonbons secrets ont toujours meilleur goût ! Je vais compter la quantité de glucides et de calories que je viens de manger. Ces élèves ne laisseront jamais Mademoiselle Smith tranquille, même quand elle se promène. Ah, les paparadis de l'école sont partout ! Pfff, je suis tellement fatiguée ! Je peux enfin me détendre et porter ma mouche la plus confortable. Je m'étais arrêtée de lire quand ça allait justement devenir intéressant. Oh, je dois souligner ça ! Où est mon crayon ? Malheureusement, il n'y a aucun crayon à proximité. Mais, je peux arranger ça ! Prends des lunettes. Coupe deux morceaux d'une fine bande magnétique. Fixe un morceau de ruban adhésif double face sur l'une. Et scotch un crayon dessus. Fixe l'autre bande magnétique sur une branche de lunettes. Joins les aimants. Fixe le crayon sur les lunettes. Fais la même chose sur l'autre branche. Maintenant, mon crayon est toujours avec moi. Cet accessoire est pratique et stylé à la fois. Il fait partie de la collection 2019 RAD Bibliothèque. Toi aussi, sois branché ! Instagram regorge de modèles super stylés. Regarde-moi ça, froufrou ! Il est temps pour nous de se préparer pour le bal de promo. Qu'est-ce que t'en penses ? T'es prêt à t'entraîner ? Coupe des parties de bandeau dans de la feutrine décorative. Superpose deux couches et colle-les ensemble. Coupe un élastique à l'intérieur d'une partie. Rassemble la feutrine de la pièce contenant l'élastique. Coupe tous les éléments ensemble. Fais un nœud à l'avant. Fabrique un autre bandeau plus petit. Puis, enfile un bandeau et commence tes squats. Je suis forte ! Je peux le faire ! Je vais m'entraîner jusqu'à avoir un corps de rêve ! Oh, ça suffit maintenant ! Tu sais, froufrou, de toute façon, on est déjà superbe ! Si tu travailles dur, tu mérites une pizza scolaire. Prends des tranches de salami et de fromage. Découpe des numéros de dents en t'aidant de modèle. Découpe des champignons en forme de symbole plus et moins. Hache du persil et du poivron. Enduis une croûte de pizza d'huile d'olive. Et ajoute de la sauce tomate. Saupoudre d'origan. Place des rondelles d'olive tout autour. Puis ajoute les chiffres en salami et en fromage. Les champignons, le poivron et le persil. Enfourne 15 minutes à 200 degrés Celsius. Mets la pizza dans une boîte. Ça te plaît, froufrou ? Ça sent meilleur qu'à la cantine de l'école. Il n'y a pas de meilleure récompense qu'une pizza pour une prof. Tu as aimé nos idées pour Mademoiselle Smith ? Alors dis-nous dans tes commentaires quelle idée tu as préférée. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles astuces pour l'école sur Trom Trom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.